... Tu as changé ? Je te laisse aller, tu sais où on va. Oui. Open. Tu vois, ouais, parce que là j'ai la télé, tu vois ce que j'ai là, comme cadre ? J'ai ta télé, c'est moche. Oui, c'est moche. Tu vois, il faut que... Ou alors carrément en plus par là. Ou alors là, comme ça, t'as ça. Et voilà ce que t'as. Peut-être que là c'est mieux. T'es sûre là ? Ouais, je suis sûre. Oui, mais avec la musique c'est pas plus mal parce que ça fait très café. Tu vois, c'est pour ça café parisien. Voilà. Ah, merci. Ça c'est dommage. Depuis presque 30 ans à la Comédie française, je passe devant des listes. Et je me demande pourquoi, quand il rentre dans l'histoire, la plupart des membres de la troupe tombent dans l'oubli. C'est vrai que c'est un paradoxe de faire de l'éphémère dans cette institution où toutes ces listes commencent par Molière. Et je pense à cette phrase de Tchékov dans Les Trois Sœurs. « Le temps passera, on nous oubliera. On oubliera nos visages, nos voix et combien nous étions. » « C'était la loge de Françoise Seignet et elle a été la loge de Bretty, mais aussi la loge de la belle-mère de ma sœur, Gisèle Canassu. » « C'est vraiment une espèce de filiation, comme ça. » « Oui, oui, donc j'y suis restée assez longtemps, en fait. Plus de 20 ans. Super. Et c'est la tienne, car je l'ai voulu. » « Alors, tu viens ? » « Je te suis. » « Tu me suis ? » « Ouais. » « Ok. » « Attention, je suis la plus jolie du quartier. » « Un, deux, trois, quatre, cinq. » « On arrive, Molière. » « On arrive ! » « Alors j'ai pris ma vieille caméra pour donner la parole à ceux qui venaient de rentrer dans l'histoire, mais toujours bien vivants, les sociétaires honoraires. » « Comme on interroge les membres d'une famille sur un grand-père illustre, pour qu'on n'oublie pas. » « Catherine Salvia, quel est votre numéro de sociétaire ? » « Euh, 471ème. Je le rappelle, parce que j'ai bafouillé. 461ème. C'est difficile à dire. » « 579ème. Euh, non. Sylvie ! » « 451. » « 471ème sociétaire. » « Ah, 400... C'est 459ème, hein, mon numéro de sociétaire. » « Oui, c'est 459. » « Attends, je vais t'enlever ça, c'est quoi ? » « Allez, ça commence, c'est mieux. » « Est-ce que je peux vous demander votre numéro de sociétaire ? » « Non, parce que je ne le connais pas. » « Je ne sais plus. » « Tu te souviens de ton numéro de sociétaire ? » « Non. » « Alors, Catherine Yégel a préféré que je filme le buste de Molière qui était dans sa bibliothèque plutôt qu'elle. » « Ah oui, je l'ai noté quelque part, mais je l'envoie à 458ème, c'est ça ? » « Oui, je ne suis pas sûre. » « Mon numéro de sociétaire, non. » « Non. » « Je ne le connais pas du tout. » « Je n'en sais rien. » « Mais je m'en souviens, je ne suis pas sûre. » « Je ne suis pas amie avec les chiffres. » « Je préfère les lettres. » « Je pense que c'est 500 et quelques. » « Ah non, c'est avant. » « 400... » « Ah ben alors... » « Tu dois être dans les 300. » « Ah les 200. » « Je pense que c'est 492, mais... » « Mon Dieu, si je me trompe, c'est honteux. » « 498. » « De l'avant Bruno Raphaël, le Saint Saint-Centiel. » « Voilà, alors moi je suis le 500e et le dernier sociétaire du... » « Du siècle dernier. » « Non. » « Du siècle... » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Je crois que c'était Giselle Casatsui, la 400e. » « Elle m'avait raconté ça quand elle avait croisé Bruno Raphaël à ses 100 ans. » « Bruno Raphaël était le 500e. » « La 400e et le 500e. » « Sur le même plateau, ça m'avait fasciné. » « Et ça m'a... » « Ça m'a fait prendre conscience, surtout. » « Cette troupe, au-delà d'être une troupe, c'était encore... » « C'était encore... » « C'était encore social. » « Voilà, ça m'impressionne toujours beaucoup parce qu'un jour, j'ai réalisé... » « Que si on mettait tous les sociétaires dans la salle de Richelieu, on ne la remplirait pas. » « Et ça, ça m'a paru extraordinaire parce que j'ai compris que le 17e était à côté de nous. » « Beaucoup plus proche qu'on l'imagine. » « On bave d'envie quand on imagine ça, parce qu'on se dit qu'on aurait bien voulu être là-dedans, avec lui. » « On bave d'envie. » « Je pense que c'est ce qu'on cherche à chaque fois qu'on joue à une de ses pièces. » « On le cherche. » « C'est lui qu'on cherche aussi. » « Molière, pour vous, c'est quoi ? » « C'est tout. C'est toute ma vie. » « C'est un humoriste. Un humaniste. Un... Comment dire... Un anticlérical. » « Ou en tout cas, un agnostique. » « C'est un honnête homme. » « Au sens du 17e. » « C'est un honnête homme et c'est un résistant. » « C'est une vieille histoire d'amour par Molière. » « C'est très long à expliquer ou c'est très court à dire. » « J'ai eu rendez-vous avec lui de mes 18 ans à mes 75 ans aujourd'hui. » « Ou faut dire que c'est mon tuteur en général mental et artistique. » « Molière, c'est le phare qui est là. » « C'est un phare pour moi. » « Chacun porte un Molière en soi. » « Molière, c'est le patron. » « C'est grâce à lui. » « Si on est au français. » « C'est peut-être le 14, mais grâce à Molière quand même. » « C'est un moment incroyable de ma vie. » « Je suis entrée dans cette maison. » « Où j'ai dit ces textes. » « Où j'ai eu peur comme ce n'est pas permis. » « Je me suis payée des tracs incroyables. » « Et en même temps, beaucoup d'amour. » « Parce que quand j'ai rentré chez moi, j'avais fait quelque chose. » « Grâce à lui. » « J'ai eu 50 ans. » « C'est une maison dont j'ai toujours rêvé. » « J'ai passé 40 ans de ma vie. » « Ça a été un bonheur chaque jour. » « Pourtant, ça n'a pas été facile tout le temps. » « C'est pas facile. » « C'est un peu comme le mariage. » « C'est une longue histoire. » « J'ai eu le tas depuis que je suis toute petite. » « Le rapport à Molière, après, c'est un vaste sujet. » « Mais disons que... » « Comme tout le monde, quand on rentre à la communie française, j'en ai joué beaucoup. » « Et j'ai eu certaines choses marquées. » « Mais j'ai eu un amour passionné pour Molière. » « Je ne sais pas comment dire autrement. » « Écoute... » « C'est très curieux. » « Disons que c'est farce. » « J'aime beaucoup le compagnonnage avec les farces de Molière. » « Mais... » « Elle m'amuse comme un... » « Comme un enfant, quoi. » « Comme un enfant farceur. » « Mais... » « Je ne sais pas ce qui m'attache, ce qui me lie à Molière. » « C'est... » « L'étonnement. » « Tous ces personnages qui m'ont... » « Qui m'ont ému... » « C'est leur étonnement, souvent. » « Au conservatoire, je n'ai pas travaillé Molière. » « Je n'avais pas le profil, je ne sais pas... » « Il y avait des emplois... » « Enfin, en tout cas, dans Molière, disons... » « Je n'avais pas d'emplois, peut-être. » « En tout cas, on m'a... » « Je n'ai pas du tout été habituée à la langue. » « Je n'ai pas travaillé. » « Au niveau de la tragédie... » « Tchékov... » « Plutôt tragique, enfin... » « Mais Molière, ce n'est pas pour moi, en fait. » « Et j'avais cette croyance-là. » « Comme si, finalement, le côté un peu cartésien... » « De Molière... » « Enfin, que je pensais raisonnable... » « Il y avait quelque chose en moi qui échappait à ça... » « Je ne sais pas... » « C'est une croyance. » « Donc, j'étais plutôt axée... » « Sur les Claudelles... » « Sur les Racines... » « Sur les Corneilles... » « Sur des textes... » « Sur Shakespeare... » « Tu vois... » « Voilà... » « Et donc, Molière... » « Victor Hugo... » « J'ai beaucoup travaillé aussi... » « Et donc, je n'ai pas beaucoup... » « Traversé... » « Molière... » « Malheureusement, peut-être... » « Et en fait... » « Après coup... » « Je me suis dit... » « J'adore le lire... » « J'adore le lire, Molière... » « Ce que je trouve moderne... » « Et depuis un certain temps... » « Très bizarrement... » « Tout me revient... » « Tout me tête... » « Mais je me dis... » « Mais c'est un génie absolu... » « Je suis passée à côté... » « Par ma propre... » « Croyance que j'étais... » « Enfin... » « Il n'était pas pour moi... » « C'était comme un truc... » « Et je crois que c'est une erreur complète... » « Et... » « C'est dommage... » « Mais c'est pas grave, en fait... » « Ça n'a plus gravité... » « Mais... » « J'ai une passion pour le lire... » « Chaque fois qu'on s'en éloigne... » « Pour des raisons professionnelles... » « C'est-à-dire qu'on va jouer d'autres pièces... » « Il peut se passer d'ailleurs deux ou trois ans... » « Sans que... » « Sans qu'on soit distribué dans un Molière... » « J'ai l'impression de revenir chez moi... » « C'est-à-dire dans la grande maison... » « On pourrait me tourner... » « Mais... » « De retrouver... » « Quelque part... » « Mon humus... » « Une partie de moi-même... » « Qui... » « Qui est... » « Qui est déposé... » « Qui est déposé en Molière... » « Voilà... » « C'est... » « C'est ce que je trouve le plus émouvant... » « Et... » « Et... » « C'est chaud... » « Et c'est... » « C'est aimable... » « C'est... » « C'est grand... » « C'est merveilleux... » « C'était un grand monsieur... » « Et quand... » « J'ai son buste... » « Dans mon couloir... » « Et quand je passe... » « Je lui fais une caresse tous les jours... » « Je l'aime passionnément... » « D'abord je l'admire... » « Parce que c'est... » « Pour moi... » « Le maître absolu de la troupe... » « Et qu'au fond... » « Moi j'ai grandi... » « Je me suis construite à travers la troupe... » « Je n'envisage pas mon métier autrement... » « En allant à Nice... » « La première chose que j'ai faite... » « C'est de mettre une troupe... » « Je dis qu'un théâtre sans acteur... » « C'est pas très intéressant... » « Ne serait-ce que dans la tension... » « Justement des personnalités... » « C'est pas rond un théâtre... » « Ça doit déranger... » « Et Molière est quand même la figure... » « La plus exemplaire du chef de troupe... » « Puisqu'il va jusqu'à... » « Mettre en scène pour ses acteurs... » « Écrire pour ses acteurs... » « Risquer tout... » « Risquer sa bourse... » « Sa réputation... » « Mais pour faire ça... » « Il faut être fou et amoureux... » « Passionnément... » « J'ai une autre histoire avec Molière... » « C'est... » « C'est l'histoire de l'administration de cette maison... » « Où forcément... » « Le comparatif s'installe... » « Qui n'est jamais un comparatif de... » « Je me prends pour... » « Je suis descendant de... » « Mais l'obsession presque collective... » « Que ce soit un acteur qui dirige ça... » « C'est possible... » « Ce qui a été hérité de Molière... » « C'est cette chose-là... » « Ce dont on a hérité... » « C'est quelque chose que Molière... » « Avait installé... » « Administrativement même... » « Comptablement même... » « Et puis dans... » « Compréhension profonde... » « Une mutualisation... » « Une coopérative d'acteurs... » « La troupe... » « C'est un état d'esprit quand même... » « C'est un état d'esprit... » « De jouer le rôle principal un jour... » « Et de tenir... » « Et puis qu'à le lendemain... » « De dire « Madame les services... » « C'est un état d'esprit quand même... » « Mais ça c'est bien ça... » « C'est bien... » « Tellement bien ça... » « Mon rapport Molière est total... » « Parce que c'est un des plus grands auteurs qui soit... » « Qui est à la fois... » « Comique et un peu tragique... » « Et... » « Qui inspire... » « Un peu... » « Tous les auteurs... » « Qui se réclament de la comédie... » « Et qui ont quelques talents... » « Se réclament de Molière... » « Successeur modeste... » « Ou immodeste... » « Selon les cas... » « Mais enfin... » « Moi je me réclame de Molière... » « Très modestement... » « Bien sûr... » « Chaque fois que je vois une pièce de Molière... » « Quelle qu'elle soit... » « J'ai ce sentiment d'appartenance... » « À un lien mystérieux... » « Qui ressemble à un lien... » « Filial... » « Je ne sais pas de quoi c'est fait... » « Bien sûr, c'est un génie... » « Bien sûr, c'est un immense auteur... » « Mais il y en a d'autres... » « Et... » « Quand je vais voir un spectacle... » « Quand je joue un spectacle de Molière... » « Il y a... » « Il y a quelque chose de particulier... » « D'une famille... » « Je me sens bien... » « C'est ça quand même qui est évidemment précieux à la Comédie française... » « Quand on fait un parcours... » « On joue d'abord les filles... « Et puis les mères... » « On évolue et on vieillit... » « Avec ces personnages qu'on connaît mieux de l'intérieur... » « On vieillissante... » « C'est amusant d'ailleurs... » « Parce que j'ai une espèce de chose avec les femmes savantes... » « Puisque j'ai joué... » « Enfin... » « Un des premiers rôles importants... » « J'ai joué Armande avec Jean-Paul... » « Euh... » « Et après... » « Non... » « Quand je suis arrivée, j'ai joué Henriette... » « J'ai remplacé Claire Vernet... » « Parce qu'elle était enceinte... » « Et donc j'ai joué Henriette... » « Deux ans... » « Enfin... » « Très vite après... » « J'ai joué Armande... » « Euh... » « Après... » « J'ai joué dans la mise en scène de Catherine Niégel... » « Filament... » « Et après... » « Là, il y a deux ou trois ans... » « Catherine a montré les femmes savantes à la bande Saint-Martin... » « Et j'ai joué Martine... » « Donc j'ai joué tous les rôles sauf Vélise... » « Euh... » « J'ai eu l'occasion à deux reprises... » « De jouer deux rôles différents naturellement... » « En fonction de l'âge et des mises en scène... » « Dans le même spectacle... » « Alors ainsi... » « J'ai joué Angélique du Malade Imaginaire... » « Et puis après j'ai joué Béline... » « Et puis... » « Ensuite j'ai joué Le Bourgeois Gentilhomme... » « Lucille... » « Et puis après... » « Dorémen... » « Voilà... » « Voilà... » « Ça c'est assez amusant... » « Mon premier manière à la comédie française... » « C'était en 1967... » « Je venais de rentrer au conservatoire... » « Et j'ai joué une Égyptienne du mariage forcé... » « Grâce à Annick Blanchetot... » « Qui m'a dit... » « Tu sais rire... » « Tu sais en quelle année ? » « Première année... » « Tiens, je vais te présenter à Jacques Charon... » « Et j'ai fait une Égyptienne du mariage forcé... » « Et on l'a joué à la comédie française... » « Et on a fait une tournée extraordinaire... » « En Belgique... » « Nous avons joué devant la reine Fabiola... » « À Bruxelles... » « Et évidemment... » « Nous on était Égyptienne... » « Avec Marianne Boclin... » « On était derrière... » « Et c'était Claire Vernet qui jouait... » « Dorémen... » « On fait la grande photo pour le grand journal bruxellois... » « Et on me dit... » « Non, non... » « Créneau, créneau... » « Et puis moi, il y a eu le créneau... » « Et j'ai eu... » « La une... » « Du journal... » « Parce qu'il y avait Dorémen... » « Et moi, je l'avais ma tête... » « Au milieu... » « Comme ça... » « Alors que j'étais loin... » « Mais c'était tout près... » « Voilà... » « On a eu la... » « La une du journal bruxellois... » « En première année de conservatoire... » « Voilà... » « Pour une Égyptienne du mariage forcé... » « J'ai commencé à travailler les soubrettes... » « Comme élève au conservatoire... » « Molière et Marivaux... » « On avait le droit à Marivaux... » « J'avais le droit à Marivaux... » « Mais quand je suis en Trois-Francis... » « C'était comme soubrettes... » « Je les ai beaucoup fréquentées à cause de ça... » « Mais de Molière, de Marivaux, de Goldoni... » « Voilà... » « Les servantes... » « Chez Molière sont les meilleurs rôles pour les femmes... » « Comme actrice... » « Je préfère vraiment... » « Les servantes de Goldoni à celles de Molière... » « Je trouve que ce sont des personnages... » « Extraordinaires... » « Et c'est parce qu'on a eu la chance... » « Dans notre parcours, nous, de soubrettes... » « Que Goldoni tombe amoureux... » « De la servante de la troupe... » « C'est pour ça qu'il a basculé les emplois... » « Il a écrit pour elles... » « Donc cette histoire d'amour... » « Nous a profité à nous, les servantes... » « Vraiment... » « Elles sont beaucoup plus... » « Parce qu'elles ont une part d'intimité... » « La part d'intime des servantes de Molière... » « On ne les connaît pas... » « Elles seront uniquement là... » « Pour sauver les jeunes dont elles s'occupent... » « Les jeunes premiers... » « Je n'ai aucune théorie là-dessus... » « Mais j'ai quelquefois... » « C'est l'impression que ça me donne... » « C'est comme si... » « Les jeunes premiers restaient une fonction... » « Presque une fonction italienne... » « Chez lui... » « Et n'emportaient pas la complexité... » « Qu'il donne à l'intérieur du dessus... » « Les jeunes premiers... » « C'est terrible à jouer chez Molière... » « Moi, j'ai joué Angélique... » « Pendant... » « Huit ans... » « Je n'en pouvais plus... » « Me voilà prête à vous jouir... » « Je n'en pouvais plus... » « C'est très dur... » « C'est très difficile... » « Ce sont des rôles... » « Terribles... » « Otage... » « Angélique de Danda... » « Et... » « Bon... » « Disons que c'est une épouse... » « Mais elle est jeune... » « Mais... » « Et peut-être... » « Plus... » « Plus... » « Plus complexe... » « Plus... » « Plus varié... » « Plus... » « Plus riche... » « A jouer... » « Que les Angélique, les Mariannes... » « Mais il s'y déroule très mieux... » « Dans le bourgeois... » « Lucille... » « C'est très difficile aussi... » « Ça, Molière a défendu la jeunesse dans toutes ses oeuvres... » « Toutes ses oeuvres... » « La liberté de choix des jeunes qu'ils n'avaient pas dans aucun milieu... » « Que le milieu soit aristocratique, bourgeois ou paysan... » aucun jeune n'avait le droit à son avenir, aucun tous étaient otages de leur famille et des parents et en plus chez Molière tous les jeunes sont otages d'un fou quel qu'il soit d'un fou et c'est une tragédie s'il n'y avait pas ces fins où soudain tout reprend sa place c'est des tragédies qui peuvent amener à la mort, au suicide c'est des tragédies en fait il a visé très très profondément dans l'âme de ses personnages parce que les jeunes n'ayant pas les mots, pas l'éducation pas le cadre pour se construire et bien ils n'ont plus que la violence et même Scapin qui est un Robin des Bois au grand coeur, il est méchant il est extrêmement violent, enfin assez inutilement mais c'est vrai que Agnès comme Juliette sont des personnages très jeunes et qui ont déjà 2000 ans ils ont un un vécu il y a quelque chose invraisemblable dans leur ressenti de ces personnages il y a un défaut terrible chez ces jeunes gens et chez Scapin mais de l'autre côté tu as aussi les pères qui sont on dit qu'ils sont avares ils sont égoïstes un sou est un sou et tu peux aussi les comprendre mais sur le coup ça bloque l'amour entre eux et ça manque de femmes il n'y a pas les mères et tu sens bien qu'au fond il y a un regard là-dessus qui est, d'ailleurs les garçons ne cherchent une autonomie qu'à travers leurs amoureuses Yacinthe et Zabinette l'idée de partir du du cercle familial c'est pour l'amour en tout cas c'est pour le féminin L'exemple de Tartuffe est bon d'ailleurs puisque dans un premier temps la version expurgée qui est celle qu'on joue maintenant qui est splendide enfin qui est brute de décoffrage et qui est ce que voulait raconter Molière pointe à la ligne et donc puisque cette version a été interdite après quand on a rejoué la pièce il a rajouté l'histoire des jeunes premiers alors les jeunes premiers on les a rajoutés parce que le public aimait beaucoup voir de jeunes gens qui s'aimaient et qui se disputaient avec Dorine derrière qui faisaient le match point voilà pour ça ça marchait très bien et ce sont des figures symboliques dans son théâtre que le public aimait bien et qui en plus je pense convenaient à sa troupe parce qu'il avait des gens à caser travaillait aussi en fonction de sa troupe en fonction de ce qu'il avait ça c'est beau aussi pour nous de savoir ça quand on en aborde un personnage ce qu'il y a de beau chez Molière c'est que c'est que les histoires de famille et c'est que les histoires d'acteurs donc c'est que les histoires de génération tu travailles avec une je me souviens des gens que le drôle des Simon M des François Beaulieu tous ces gens là quand j'étais môme qui jouaient dans les grisades qui jouaient les clientes qui jouaient les Bérald qui jouaient ces rôles là que je jouais un jour quand je jouais Horace il y avait Catherine Samy et Gortichka et c'était magnifique Catherine Samy qui jouait Georges ça fait se rencontrer sur un même objet complexe trois générations et forcément les gens qui se promènent depuis très longtemps c'est un accélérateur d'intégration et sans doute que pour les jeunes gens je me mets vraiment dans le paquet les jeunes gens d'avant en tout cas de ceux qui n'ont pas forcément une appétence un petit ou une facilité avec Molière il y a aussi quelque chose d'initiatique tu n'échappes pas à Molière dans cette maison rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées apprenez-moi ma destinée faut-il vivre faut-il mourir et m'ouvrir pour les jeunes gens et m'ouvrir Il m'était arrivé une histoire qui était absolument extraordinaire, en jouant le misanthrope, j'avais joué, c'était au début, je jouais Célimel, je jouais avec Louise Comte, c'est une actrice qui était formidable, avec une espèce de voix comme ça, un peu métallique, et qui est dans le rôle d'Arsinoé, elle arrivait avec la stature qu'il fallait, elle était très magnifique, très imposante, et très méchante, et alors c'est vraiment très très bien fait, c'est très très bien articulé, mais ce qu'elle m'a fait, elle qui était insensée, c'est qu'arrivée au moment où elle commençait hier, j'étais dans un lieu où je ne sais plus quoi, et je rencontre des gens qui parlent de vous, mais moi ayant le même, et elle ayant l'habitude de l'entendre, a pris le mauvais tournant, et elle a dit mon texte, mon texte, et ça, ça a été quelque chose que je n'ai jamais ressenti de ma vie, cette espèce de panique, et en plus, ce qui était inouïe, c'est qu'elle était là, comme ça, et elle disait mon texte, qu'une assurance extraordinaire, perfide, et tout, et il y avait le souffleur, parce qu'il y avait un trou du souffleur à ce moment-là encore, qui était là, je le voyais affolé, qui tournait les pages, et qui disait, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et moi j'étais électrisée, je commençais, mais comment on va se sortir de ce merdier, parce que c'était vraiment ça, et au bout d'un certain temps, elle continuait, parce qu'elle a sorti tout mon texte, il y a au moins 40 vers à ce moment-là, donc je me suis dit, mais comment je peux me sortir de ça, et j'ai pensé à tous mes aînés qui avaient des trous à cette époque-là, on avait beaucoup de trous quand même, et qui sont sortés, escondes en particulier, on ne comprenait pas grand-chose à ce qu'ils disaient, mais je me suis dit, mais voilà, voilà ma chance, et bien je vais faire du charabia. À ce moment-là, j'ai commencé en faisant madame, et j'ai charabilisé comme ça pendant d'hiver, en faisant, j'avais fait de la danse, alors je bougeais, en disant des mots incompréhensibles, en lui disant, dans un brouillard, et là, elle a commencé à se rendre compte, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Alors je faisais le tour, et puis je remontais, je me suis dit, elle va quand même bien se rendre compte, et d'un seul coup, j'ai vu son regard, ses yeux qui sont devenus comme ça, étaient pétrifiés, tétanisés, et elle s'est rendue compte. Et là, ça a été le moment où, quand je me suis arrêtée, elle a compris, enfin, je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas comprendre plus tout, et elle a enchaîné sur son rôle à elle. Et alors quand elle est sortie, après, quand on s'est retrouvés à lui, ça me disait, pardon, j'aime bien, pardon, j'aime bien. Les questions que se posent Philanthe et Alcès, ce sont les questions que nous nous posons tous les jours. Tous les jours. Est-ce que je dois manifester ma vérité ? Qu'est-ce que c'est que ma vérité ? Est-ce qu'il y a une autre vérité ? Il y a une vérité à lui, à elle. Est-ce que la vérité existe ? Mais on se pose aussi des questions morales, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, jusqu'à quel point on peut mentir, on peut faire semblant, on ne peut pas être sincère. Et en même temps, est-ce que ma sincérité est une valeur sociale ? Est-ce que les gens ont besoin de ma vérité, de mon opinion ? Je ne suis pas sûr. La première, les enceintes, c'était Misanthrope. C'était avec Jean-Luc Boudet. Nous étions tous les deux commetteurs en scène. On a travaillé avec Jean-Luc six à huit mois avant d'oser aborder un acteur à l'Arsenal et à la Bibliothèque Nationale pour travailler sur le verbe, sur le sens des mots, sur l'histoire au XVIIe siècle, et économique, et politique, et au niveau même de la mode. On a mis en scène ce Molière où Jean-Luc Boudet dans Alsace l'été. Je crois que je ne reverrai jamais un Alsace comme ça. Et c'est la première fois que j'ai osé me mettre de l'autre côté. Et c'est un très grand souvenir. Décor sublime. Je voudrais te montrer des photos. Tiens, tu pourras le filmer. De Dominique Borg, c'était comme une galée des glaces. On a fait ça avec pain rond. Elle a fait des costumes à tomber, mais à tomber. On avait très peu d'argent. Et il nous avait dit d'accord. On l'avait joué avec le Câteau de France, sous chapiteau. Ce qui était absolument génial. Parce que tu peux te planter où tu veux. On a fait toute la banlieue de Paris où il n'avait pas accès au théâtre. On s'est planté dans des endroits et on a amené ça à ce Mise-en-France avec des débats après avec le public qui était à tomber. Je suis rentrée dans ce Câteau. Tu vois ce que c'était beau. Je crois qu'elles ne sont pas très loin. Regarde. Regarde les d'accord. Regarde les costards. C'est les verruques d'ondine. Elles n'ont pas coûté un rond. Il faut travailler parce qu'on ouvlait comme sur les tableaux. C'est-à-dire ce qu'on ne voit plus jamais aux Français. C'est-à-dire ce côté moussue. Toujours un côté un peu comme mes cheveux en pire. Tu vois ? C'est trop beau. Regarde, c'est sublime. Monter une mise en trois sans étudier le sens des mots. Tu ne peux pas monter Molière. sans étudier le sens des mots. Les mots, ils ont bougé le sens. Les mots, ils ont évolué. Par exemple, est-ce que tu sais pourquoi ? Dans la mise en trois, Alcès, il y a un moment, à Zélemène, est-ce pour l'ongle long qu'il porte le petit doigt, qu'il a acquis chez vous, l'estime où l'on le voit ? D'accord. Pourquoi il dit ça ? Je ne sais pas. Alors, tout le monde fait... À ce moment-là, imagine une précieusité, un homme qui a un ongle long. On imagine... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la plupart du temps, les marquilles, on voit des espèces de folles. Hein ? Franchement. L'ongle long. À l'époque, à la création du misanthrope, c'est l'affaire des poisons qui éclate. On brûle la bravilier la même année que la création du misanthrope. Et les hommes, comme les femmes, se faisaient pousser les ongles à un ongle long parce qu'ils mettaient des poudres et trempaient dans la tasse de ceux qui voulaient... C'est très violent, tout par terre. Comprenez, sauf que maintenant, tu ne peux plus le faire passer. Tu ne peux plus. Mais si l'acteur sait ce qu'il dit, ce qu'il pense, à ce moment-là, sa pensée va plus loin. Tu ne peux pas faire revivre l'affaire des poisons sur scène. Mais sa pensée va loin. Si je pense à Armand dans Les femmes savantes, quand elle parle des marmots d'enfants, pour toi, un marmot, c'est quoi ? C'est un enfant, c'est un petit. Voilà. Eh bien, ce n'est pas ça. Au XVIIe siècle, un marmot, c'est un singe. Alors, tu ne vas pas faire le singe en visant la réplique. Ce n'est pas cette question-là. Tu ne vas pas faire ça. Mais si l'actrice qui joue Armand pense, quand elle pense aux enfants, que c'est des marmots, sa pensée va plus loin. C'est pour ça que c'est important de travailler sur l'époque. Ça ne veut pas dire faire une réconstitution historique. Ça veut dire aller plus loin dans la pensée. On ne peut pas monter Molière si on n'est pas un sentiment. On ne peut pas monter Molière si on ne connaît pas Furtière. On ne peut pas. Enfin, je crois. Oui. Bon, c'est bien, c'est bien. Vous pressez si fort les personnes que je me suis cognée contre la carne d'un volet. Oui, ce n'est pas facile à mâcher dans une pose qui est parfois très compliquée à se mettre en bouche, qui est parfois assez... Les alessandras sont plus faciles. Mais ça t'oblige à être physique. Tu ne peux pas l'interpréter intellectuellement. Ce n'est pas un auteur intellectuel. C'est un auteur amoureux et incroyablement du ventre, quoi. Quand tu travailles, on va dire pareil avec Shakespeare. Tu es dans une école de théâtre. De jouer les personnages de Molière, vraiment, il faut chaque fois poser des questions basiques. qu'est-ce que je fais sur le plateau, pourquoi je vende, pourquoi je sors, quel est le rapport avec celui-ci, celle-là, nous n'aime. Et comme disait Jacques Lassalle, il me suis favori aussi un jour, Molière, c'est de l'énergie. Jacques disait que... très tôt, très tôt, très tôt, très tôt. Non seulement il reste un pourvoyeur de pub absolu, et puis la difficulté de le noter reste un challenge. Donc il est comme dans une exigence encore maintenant, des siècles après. Moi, je ne l'ai jamais monté en tant que maître en scène, mais j'ai un drôle de rapport avec ça, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on m'a rappelé le nombre de Molières que je l'avais jouées. Et en fait, c'est beaucoup. Et j'ai toujours l'impression que c'est peu. Comme si je ne l'avais pas rencontré dans le sens d'une maîtrise ou d'un compagnonnage un peu plein, calme, je ne sais pas pourquoi, j'ai... Alors peut-être parce que j'ai enquillé beaucoup de jeunes premiers et que je suis devenu administrateur au moment où je jouais Filinte, donc au moment où j'accédais à ces rôles tellement complexes, tellement beaux. Célimène, ça me plaisait terriblement parce qu'il y avait une coquetterie ludique et en même temps, il y avait... Chez elle, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'imperméable. Mais tu ne l'as jamais joué. Ah non. Comme je n'ai jamais joué Agnès, quand j'en ai eu l'âge de le jouer, j'avais 17-18 ans, 17 ans, 16-17 ans quand j'ai commencé à travailler. Je me trouvais trop vieille pour le rôle. Je n'ai pas joué dans les entroits. Le plus beau rôle de Molière, c'est celui que je n'ai pas joué. C'était... C'était Arnulf dans l'école. Monté par Eric Vigné que j'ai refusé parce que je n'entendais pas du tout. Je ne comprenais rien de ce qu'il voulait. Et donc j'ai rendu le rôle. Eh bien, figure-toi que j'étais plus content que si je l'avais joué. Il y a des nuits quand je suis un peu insomniac où il y a comme ça des répliques de Molière qui me reviennent sur l'amour, sur la religion, sur les femmes. Par exemple, cette nuit, il m'est revenu une réplique de Lubin qui est une déclaration d'amour formidable quand il dit « Je me sens tout tripouiller le cœur quand je te regarde. » qu'elle, ce soir, s'est habillée en Scaramouche. Je le dis « Ma soeur, et pour moi, je le crois, ne soyez pas ma soeur d'une signe bonne fois. » Je hais ces cœurs plus ilanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien d'entreprendre. Par exemple, je me pose toujours la question de savoir si ce ganarelle dit « Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas » ou est-ce que c'est mieux de dire « Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas » mais je me jure. Ce qui n'a aucun intérêt dans ma salle de bain. Épiques comme ça qui me conduisent, qui me mènent, qui à la fois me rassure et m'aide à continuer à vivre. L'immense acteur qu'il devait être, je trouve des choses de continuellière, un espèce de légende comme quoi Molière sera un tragédien raté qui était condamné à faire rire. Quand on voit ce qu'il écrivait pour lui, la densité des rôles avec la part de tragique. On ne peut pas écrire ce qu'on n'est pas capable de jouer. Forcément qu'il le jouait. Donc s'il remplissait tous les cases, l'alphabet de ce qui est permis dans ces rôles-là, qu'il s'octroyait, qu'il se donnait à lui-même, qu'il remplissait, il est sûr que c'était un lecteur immense. Mais le génie comique qu'il y a dans Molière, mais son génie comique il est là parce qu'il y a le tragique. Je pense que si on élimine le tragique, on ne sait pas à ce moment-là qui est Molière, c'est tout ce qu'on ne sait pas de lui qui m'intéresse. Peut-être c'est bien de ne pas savoir comme ça on peut broder indéfiniment. On sait trop peu de choses sur lui pour lui attribuer telle ou telle chose. Je me suis toujours dit que dans sa direction de son théâtre, de sa troupe, Molière devait être filante jusqu'à 17h et puis par fatigue à l'esteste de 17h à 2h du matin. Il y avait toute une partie où il composait avec les choses, il y avait toute une partie où son être, son animal parlait. Moi je pense que Molière est un sage. je pense que Molière, ce qui semble incroyable puisqu'il était comédien, un comédien ne peut pas être ni profond, ni intelligent, ni sage, n'est-ce pas ? Eh bien, il l'était. Un comédien ne peut pas connaître l'âme de l'être humain comme Molière, n'est-ce pas ? Mais il le connaissait, il la connaissait. Pour moi, l'image que j'ai de Molière quand j'y pense comme ça, sans y réfléchir, c'est le Molière de Mnouchkine qui le montre, je crois, exactement sous l'angle sous lequel je l'imagine. À la fois, voilà, beau, sale, généreux, excessif, voilà, jaloux, profond, superficiel, à la cour, pas à la cour, voulant dire l'essentiel, voulant plaire à tout prix, voilà, quelqu'un d'extrêmement, certainement complexe et contradictoire et fascinant. Il y avait une réconstitution très très belle de l'époque, de l'atmosphère, des représentations et du Paris de cette époque et ça m'a beaucoup impressionné, ce film. Il y a quelque chose de fondateur et sans doute, dans ce que je peux penser de Molière, qui est peut-être bêtement plaqué sur cette esthétique-là, mais je la trouve juste parce qu'elle est très riche et très vivante puisque là aussi, sans doute, Munchkin doit le rendre juste parce qu'elle dirige une troupe depuis des années. C'est une Molière. Je peux aller parfois jusqu'à rêver, essayer de me propulser dans mes rêves à cette époque. J'essaye de me propulser au XVIIe siècle, de voir si je me repère parce que ça a changé, si je comprends la langue parce que je ne suis pas sûr que je la comprendrais et j'essaye d'insister à une représentation de Molière. Ça, c'est le but de mon rêve. Parfois, j'y arrive et surtout, je le rencontre. Je me réveille. Alors, je lui donne des antibiotiques et il ne meurt pas. Je suis assez midi net avec Molière. Mais si j'avais été téléporté au XVIIe siècle et que je lui ai filé des antibiotiques pour moi qui meurt, on aurait parlé un petit peu, lui et moi, de la femme. De la place de la femme. Je trouve qu'il y a des... Évidemment, il y a très peu de rôles de femmes dans les grandes figures de Molière. Tu as la Varte, tu as la Tartuffe, tu as... Mais, moi qui suis très féministe, toutes les figures de femmes se battent pour s'affranchir du joux masculin. Que ce soit les jeunes premières qui essayent désespérément, par le mariage, peut-être par maladresse, de trouver une liberté. Les nounous qui essayent d'avoir l'autorité à l'intérieur de la famille par les sentiments à défaut de l'avoir dans une autorité légitime. Les femmes mariées qui essayent de dire je t'ai donné ma jeunesse, donne-moi l'argent. Et je les comprends, ces femmes. Les femmes savantes sont comme les bourgeois gentils hommes. Elles essayent d'aspirer à autre chose que ce que la vie leur offre ou en tout cas dans quoi la société les enferme. et même s'il n'a pas donné de grandes partitions, ce sont des figures absolument passionnantes. Je ne le trouve pas du tout macho, par exemple. Je trouve qu'Agnès est une figure géniale de liberté, en fait. Parce qu'on a tellement voulu la contraindre et sa sincérité passe les portes de sa prison. D'abord, à l'époque, je ne sais pas bien ce que ça voulait dire des féministes. Il faut replacer les choses dans leur contexte, quand même. Même aujourd'hui, il faut les replacer dans leur contexte. Donc, voilà. Cela dit, moi, ce que j'ai aimé follement chez cet homme, c'était son extraordinaire ouverture et générosité. C'était la troupe. Et son rapport aux femmes. Je veux dire, il a écrit aussi des rôles magnifiques pour les femmes. Il aimait aussi les femmes. Mais il les aimait, je crois, comme il aimait les membres de sa troupe. Je ne sais pas s'il y avait une grande différence entre les hommes et les femmes, pour lui. Molière n'était pas féministe par Golière. Les plus grands rôles chez Molière sont les hommes. Il faut toujours regarder quand on met en scène Molière quel rôle lui jouait. Autant on peut dire que Goldenis s'ouvrait à une forme de féminisme, autant Molière non. même si on pense aux femmes savantes, contrairement au précieuse ridicule qu'il a vraiment écrit comme une farce pour faire rire, mais il faut avouer qu'elles sont tellement sautes qu'elles ne peuvent que faire rire. Mais je pense que les femmes savantes, il a écrit cette pièce en étant beaucoup plus du point de vue d'Henriette ou de Clitendre que du point de vue d'Armand et de Philamate. Je pense qu'il trouvait ridicule qu'une femme, je dis ça très sincèrement et comme une des premières groupies de Molière et je suis une groupie de Molière. Je pense que c'est un fils de bourgeois et je pense qu'il pensait comme tous les gens de son époque, à très rares exceptions, que la femme, sa place était comme épouse et comme mère et pas autre chose ni à la connaissance. Je ne crois pas du tout que cette pièce de la part de Molière c'est une plaidoirie pour que les femmes puissent avoir accès aussi du moment que le font Philamate et Armand et Bélisse jusqu'à la folie d'ailleurs. Moi, ça me touche, ça m'émeut leur démarche mais je ne pense pas que Molière a écrit dans cette topique. Je pense que c'est de faire rire le parterre avec. Je pense que les gens riaient qu'une femme et l'incongruité d'ouvrir un livre et d'ouvrir un livre. Je crois. Ce qui ne m'empêche pas moi d'être bouleversé par leur démarche. Je le mets en scène deux fois, les femmes savantes et à chaque fois quand je relis la pièce et que je reconnais quasiment par cœur d'ailleurs, je suis moi bouleversé par leur démarche. Alors c'est vrai qu'elles vont trop loin mais on va toujours trop loin quand on découvre un univers. C'est normal qu'elles ne soient pas dans la raison et dans la mesure. C'est normal qu'elles aillent trop loin. Mais le fait qu'elles veuillent apprendre qu'elles aient cette soif de connaissance me bouleverse, me touche. Ma femme est plus jeune que moi et elle déteste le personnage d'Arnolphe elle l'appelle vieux égoïste persécuteur de gênes etc. Mais c'est vrai que dans la pièce il y a une quarantaine et quelques mais je ne veux pas le défendre je ne veux pas le défendre mais il n'empêche que c'est un pauvre type qui découvre qu'il vivait comme un moine comme une sorte de moine et enfin qu'il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas il ne comprenait pas du tout comment ce que c'est que la nature la nature d'une femme sa nature à lui il aime à la fin bon bref Arnolphe c'est une c'est une histoire très personnelle pour moi très personnelle qu'il ne s'est vite qu'il ne s'est qu'il ne s'est Mais l'école des femmes, donc Arnolf, Don Juan, le personnage principal, et Misanthrope, donc Alceste, ce sont les hommes qui posent les questions de base, les questions existentielles. Il y en a qui disent qu'il y a deux questions qui sont les plus importantes dans la vie d'un être humain. C'est, est-ce que Dieu existe et c'est quoi la mort, n'est-ce pas ? Mais de ce point de vue, je partage, Don Juan est une pièce extraordinaire, extraordinaire. Je me souviens, pendant les répétitions, quand on réfléchissait sur l'apparition des deux commandeurs, et Jacques disait, c'est un signe théâtral. Et à ça, je disais que vous savez, dans ma tradition, c'est la réalité qui vient de l'au-delà. Et là, la littérature polonaise connaît des apparitions des ancêtres qui sont morts, des signes de l'au-delà, comme chez Shakespeare. Donc pour moi, le commandeur, c'est simplement une forme de l'au-delà. Les uns peuvent appeler ça mystère, les autres dieux, d'autres destins, j'en sais rien. Qui apparaît donc sur la scène. Pour moi, c'était réel. Quand j'ai joué Sganaral, je voyais un autre, Don Juan. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Don Juan, bien sûr. C'était pas son propos. Il en était incapable. Seulement, là, il avait la possibilité, avec Don Juan, d'aborder les non-dits, l'enfer, quoi. Il y a eu des moments uniques pour moi. Et je crois qu'il l'était aussi pour Don Juan, pour Andrzej Sibérine. Et quand il se préparait, par exemple, à ses rendez-vous... Donc, c'était un grand moment pour moi, parce que je le maquillais. Je le préparais comme une mère aussi incestueuse, monstrueuse. Mais je voulais le faire beau, quoi. Je voulais, comme ça, l'amener là, dans des pays dangereux. Mais où il avait mon soutien. Que d'amour il y avait entre, à ce moment-là, entre lui, lui et moi. Comme quand la mort est là, est venue, qu'il était poudroyé. Et je me souviens, en Avignon, il y avait comme un petit ruisseau de flammes, de feu. Et lui, il était là, il était par terre. Je le protégeais des flammes. Et il était dans mes bras. C'était comme une sorte de piétin. C'était beau. C'était beau, j'en pleurerais encore. Ouais, ouais, ouais. Dès le début, dès mon entrée dans cette maison, c'était 12 juin. La cour d'honneur, l'administrateur général qui nous mettait en scène, et mes partenaires, c'était André Séverine et Laurent Bertin. Tout était, j'étais dans le pays des géants. Je me souviens de ma tétanie quand je suis rentré à la salle récabine pour la première lecture et qu'André Séverine était là en costume, cravate, etc. à l'ancienne et qu'il avait appris l'entièreté du texte et qu'il comprenait qu'en fait les autres lisaient sans savoir le texte. Donc il faisait semblant de se mourir. Et que j'étais tellement impressionné que quand j'ai salué André Séverine, je lui ai dit « Bonjour, je joue dans Géant. » Il m'a dit « Ah non, c'est moi. » Et je lui ai dit « Pardon, donc Arros. » On est arrivés à Avignon. Là, j'ai pris un coup de trop grand. Parce que je sortais de l'école Florent et que là, je montais dans les granins, je comprenais ce qu'il fallait faire. Je redescendais, je ne comprenais plus. Parce que ma vérité, elle était toute petite. Je ne savais pas proférer une vérité. Et la cour d'honneur... Et on n'avait pas de micro encore, c'était à la Villard. Il se trouve que j'étais engagée et que le premier rôle que j'ai joué, c'est Don Juan de Molière. J'ai passé une audition devant Bourseillers, Antoine Bourseillers, qui cherchait Elvire. Là, dans la mise en scène de Bourseillers, c'était sans costume d'époque, donc sans les petites frousettes, pas les cheveux au vent, dans une modernité, on était sifflés. C'était terrible de commencer sur la scène du François. Les rappels sifflés, les gens disaient que c'était un scandale. Ça me fait rire parce que ça faisait quand même peur. Mais en même temps, j'étais au milieu du genre extraordinaire. Il y avait évidemment Charot, Georges Détuière, Jean-Paul Roussillon, Pierrot, Michel Aumont... Et ça a été difficile, mais je ne pense pas que c'était... lié à Molière, je pense que c'était intrinsèque au rôle d'Elvire que je trouve un des plus difficiles du répertoire. Parce que, en fait, le souvenir j'en ai, c'est que je réussissais quelquefois, quelquefois le premier acte, mais en général pas le retour. Il voulait une Elvire très jeune, ce qui était une bonne idée sur le papier, mais je n'avais pas la... Tu sais, ces idées ont vu des personnages très jeunes, mais on n'a pas la technique et la maturité. Quand je suis entrée en français, j'avais à peu près la psychologie d'Agnès. Je pense que j'aurais été, mais je n'avais pas le physique, à peu près bien pour jouer à Agnès. Moi qui ne peux sans pleurer, voire un peu lémoré, c'était à peu près mon état. Et donc, j'étais un peu... Vous savez, c'est un peu comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Elvire fallait montrer... Et bon, c'est une sorte de... Mais c'était un souvenir génial, parce que ça a été sifflé et en même temps, c'est une mise en scène historique. Je crois que de toute façon, jouer ce théâtre quand on arrive sur... qu'on ne sait rien faire et qu'on est justement en manque de direction. Enfin, si on n'a pas un metteur en scène qui vous dit, alors là, Valère, c'est ça. Et puis, j'ai l'angélique, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est pas Marianne. Par exemple, je pense à Tartuffe. Bon, déjà, il faut savoir ce qu'on joue déjà. La première chose que j'ai jouée, ça a été Marianne de Tartuffe. Ça, ça a été une expérience assez curieuse. Je me souviens que la personne qui s'occupait de la régie à ce moment-là m'a téléphonée en me disant « Allô, Claire, écoute, tu vas jouer Marianne dans Tartuffe dans 15 jours. » Ah, bon. Alors, je suis arrivée texte-su, bien entendu, au théâtre pour répéter au foyer des artistes. La souffleuse était là avec son conducteur. On a mis trois X par terre, là, trois petits sièges pliants, là, trois X. Et puis, elle m'a dit « Ben alors là, tu vois, quand on dit cette réplique-là, tu rentres, et puis tu dis ton texte. » Et alors, je l'ai répété dans le vide comme ça, sans absolument personne pendant 15 jours. J'ai dit « Mais il ne va pas y avoir des camarades qui vont venir ? » On m'a dit « Oh, non, 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 il ne se déplace pas, non, il ne va pas, non, non, non. » La première fois que j'ai joué Toinette, c'est la première chose que j'ai jouée aux Français, quand je suis rentrée, dans la mise en scène de Robert Manuel, qui avait déjà 20 ans, mais c'était à l'époque où on reprenait les rôles, dans des conditions absolument obscènes, c'est-à-dire sans les partenaires, sans le mettre en scène, sans le décor, avec la réjusse aux Souffleuses, qui vous dit « Alors là, M. Seignier sera là, là, M. Chaumet sera là. » Je n'avais jamais joué avec un corset. Donc, j'ai mis le costume que le jour de la représentation, parce que je n'avais pas de répétition en scène, ça n'existait pas. C'était pas statutaire. Et je savais que je devais déplacer la table où il y avait des bourses, des comptes d'Argan au début. Et je ne m'attendais pas à son poids, et j'ai fait tomber une bourse par terre, et les pieds sont roulés avec la pente, et je me suis baissée pour la première fois de ma vie avec un corset. Je ne savais pas, j'ai vu que c'était compliqué, parce que ça me rentrait dans le bas du ventre. Donc là, j'ai compris comment il fallait me baisser, mais tout ça, pendant ce temps-là, le texte avançait. Alors, simplement, le soir de la première représentation, je n'avais donc vu personne. Je suis allée sur le plateau 13 ans en avance. J'ai regardé cette salle sublime, vide, noire, dans laquelle j'allais jouer quand même pour la première fois de ma vie, Tartuffe de Molière, sans avoir répété avec mes camarades. Et puis, j'ai joué, j'ai joué. C'est un souvenir de cauchemar, un peu comme le même cauchemar qu'on fait avant une première. Allez, rentre en scène, mais qu'est-ce qu'on joue ? Mais c'est quoi la première réplique ? Mais tu le sais, il rentre et on se réveille en sueur. Et bien, c'est à peu près ça. À la fin du spectacle, quand même, après les rappels, on était au foyer ensemble, et je me suis dit, quand même, c'est bizarre, ils ne parlaient rien de rien. Enfin, ils parlaient du mariage qu'ils avaient fait deux jours avant, je ne sais pas où. Et je me suis dit, quand même, ils ne disent rien, ils ne parlent pas du spectacle, ils ne disent pas comment s'est passée la représentation, c'est incroyable. Ça, ça m'avait absolument bluffée. Alors, quand même, ils ont dit, elle s'est bien débrouillée, la petite. Bon, alors, j'en ai déduit que j'avais dit mon texte comme il fallait. Voilà, ça, c'est ma première expérience avec Molière dans la maison. Je crois que je n'ai pas fait le compte de tout la Molière que j'ai jouée, mais... Ah, puis si, alors là, c'est très très important, j'ai joué une fois Flip-Out. J'étais enceinte, et à l'époque, à la Comédie française, il y avait un bureau de la Sécurité Sociale, qui n'existe plus, mais qui était très pratique, et les primes qu'on a quand on est enceinte, elles nous les donnaient en liquide, ce qui était bien, parce qu'on pouvait tout de suite... Elles avaient acheté une brassière, un grand muguet, un truc... Et à l'époque, la Comédie française était au Théâtre Marigny pour Travaux. Et donc j'allais au Théâtre Marigny pour toucher mon troisième versant de grossesse, donc j'étais bien enceinte. Et je suis arrivée un samedi, et on m'a alpaqué, on m'a dit... Elle n'est pas là, Denise Pézzamine n'est pas là, on n'a pas de Flip-Out, et on va lever. Et donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir. On m'a mis dans le costume, mais on pouvait pas le fermer, parce que j'avais un très très gros ventre. On m'a assis sur un banc, Denise Janss, qui jouait Madame Pernel, m'a dit... Je te donne une gifle, mais t'inquiète pas, parce qu'elle était bouleversée, l'idée de gifler une femme enceinte. Mais t'inquiète pas, je te ferais pas mal. Et donc, je me suis assise en scène, le rideau s'est levé, Denise Janss est entrée, m'a giflé, je suis sortie, et je suis allée toucher mon système social, et je suis rentrée chez moi. Mais à la fin de l'année, c'était écrit, Catherine Egelle, Flip-Out, première fois. Dans le résumé. Dans le registre. Voilà. Ah, fantastique. Je suis pas oublié, Flip-Out. Alors bon, moi, si tu veux, Molière, il est quand même du XVIIe siècle, mais j'ai une espèce de tendresse pour lui à côté de tout ce qu'il dit, et c'est une espèce de modernisme vis-à-vis des femmes et tout ça. Mais il y a des auteurs dont je me sens plus proche viscéralement, comme Chekhov, qui sont des passions. Et puis Victor Hugo, je sais pas pourquoi je l'adore, cet homme-là. Mais sur le plan théâtral, voilà, on rêve. On se rappelait d'ailleurs avec Catherine, on se demandait combien de rôles on avait joué et tout ça. Mais moi, c'est surtout des pièces, voilà. Donc, il y a le Molière qui est, que j'appelle colloqué, celui où les gens très savants se réunissent en se disant que la chose inédite qui a été trouvée concourt à ce portrait sur lequel on était sûr, et puis à Molière, les acteurs. Oh, quel étrange homme, Molière ! C'est un bon ami, un bon compagnon. On peut tout lui dire, quoi. Il peut tout entendre. Tout entendre. Moi, qui n'ai pas eu de père, qui ai dû lutter toute ma vie contre un père absent. Heureusement, j'ai eu Molière. J'ai eu Racine aussi, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, ça. Ce n'est pas pareil. C'est le seul auteur qui me touche vraiment. D'autres me bouleversent aussi, mais Molière me touche. Il me fait du bien. C'est une image paternelle, il ne faut pas se le cacher. C'est lui. On n'a pas du tout la même relation. Évidemment, c'est à la maison de Molière, on est aux Français, etc. J'ai une passion pour Marivaux, pour le théâtre de Marivaux, mais je n'ai pas la même relation avec Marivaux qu'avec Molière. Ce n'est pas pareil. C'est une rencontre différente. Peut-être que c'est plus intellectuel avec Molière. Molière, c'est charmant. Pourquoi le dire ? Avec lui, j'ai lutté. J'ai lutté contre ce père. Contre l'absence de père. Avec Molière, il n'a jamais été absent. Ce qui m'attire n'a pas de tout ça. Oh, ma fille, il y a la Florence Viola. Qui me pose des questions ? Voilà. Rappelle-moi demain, mon chéri. Je t'embrasse, ma Catherine. Voilà. C'est incroyable ce qu'il a écrit. Parce que moi-même, je ne connais pas tout. Et je ne comprends pas tout. Et je ne comprends pas tout. Mais je ressens une espèce de force comme ça dans le mot, dans le verbe et dans toutes les phrases qu'il lance comme ça. Parce que ça raconte la vie. Parce qu'il aime ses personnages. Et il a écrit pour ses acteurs. Et un auteur qui écrit pour des acteurs, c'est extraordinaire. Il a écrit pour Zerbinette. Et le problème de la scène n'est pas qu'elle rit ou qu'elle ne rit pas. Mais elle peut lâcher la scène et l'emporter pendant trois quarts d'heure sur le rire. Et si on rit. Et si on avait un fou rire. Et ça, le fou rire. Et c'est pareil pour Scappin, la scène du sac. Tu sens qu'il faut une complicité entre les acteurs pour jouer ça. C'est un challenge sur le plateau. Tu peux vraiment le traduire sur jusqu'où tu vas aller. Moi, j'avais ce sentiment-là quand je jouais avec Catherine Yégel, par exemple. Ou de temps en temps, on se challengeait ensemble. Qui irait plus loin ? De façon pas raisonnable, d'ailleurs. Mais c'est tellement jouissif, et pour les acteurs, mais pour le public, de voir cette complicité sur le plateau. Et Molière offre ça. Et mon dernier souvenir de Molière à la comédie française, c'est Toinette. Mais là, enfin mis en scène par un metteur en scène digne de ce nom, Claude Straatz. Et je crois que ce mal-là se joue toujours. Et là, c'était une lecture beaucoup plus intéressante. C'est Julie Sicard qui joue Toinette ? Oui, quand je l'ai créée, elle jouait Angélique. Et parce que c'est Dieu. Cette maison est en scène à, je crois, 15 ans, 18 ans, 20 ans maintenant. Mais donc je suis rentré et sorti, si je veux dire, le mot est mal choisi, avec Toinette. Entre temps, j'ai joué dans des Molières, mais dont je n'ai pas un très bon souvenir. Car ce n'était pas bien mis en scène. J'ai deux costumes magnifiques de Filinte. Et Clément m'a dit aux essayages, ça c'est les costumes d'administrateur. Donc j'ai gardé mes costumes. Et puis j'ai essayé de les porter au début, que je ne pouvais pas. En plus, ils ne sont pas tout à fait universels, de couple, etc. Et puis il y a toujours l'étiquette blanche, c'est marqué Eric Ruff. Je pense qu'on revient de la colonie, de vacances. Donc je les ai portés. Et puis là, pour le coup, le costume d'administrateur, le fait que ça soit celui de Filinte, s'il y a quelque chose qui s'est totalement bien posé. Et j'ai eu beaucoup de... Et je ne sais pas, ils sont encore en âge. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas montés. Mais je les emporterai volontiers pour ma vie d'après. Et Molière... Voilà cette figure tutéaire. J'ai un rapport de plateau délicat avec lui. Et j'ai un rapport de complicité. Comme si je traversais les mêmes difficultés des siècles après. Mais c'est de... De temps en temps, je vais passer devant le tableau pour faire... Et j'ai l'impression que tu veux me faire. Sans lui, je ne serais pas là. Que dire ? C'est l'emblème de la liberté absolue. Je sais pourquoi je suis toujours battu. C'était pour être libre. Et son combat, cette liberté, cette insolence, cette audace... Je trouve des points communs. Non seulement ce fut mon patron pendant plus de 33 ans. Mais grâce à lui, j'ai vécu bien. J'étais un inquiet. J'ai eu peur. Quand on m'a dit, mais pourquoi tu restes dans cette maison de Molière ? Quand la notoriété m'a un peu appelé, j'ai dit, écoutez, posez la question à M. Jean-Paul Roussillon. A M. Michel Aumont. Ils ne sont pas targués de détresser chez Molière pour avoir la sécurité. Ils aimaient les textes. Et moi, je m'aperçois que la langue française, c'est un délice. Que les textes que je prends... Je parle de Molière, mais on peut parler aussi de mon passant, de tout ça. C'est la langue française. Je n'ai pas cet humour-là. C'est un humour français caustique et gentil à la fois. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai plutôt un humour anglais quelque part un peu plus trash. C'est pas ça, Molière. C'est pas trash. C'est caustique. Mais très subtil. Tu vois ? Je ne sais pas quel est le rapport du public français avec Molière concernant... son langage. Autrement dit, si les jeunes d'aujourd'hui comprennent les mots écrits par Molière. Je sais que chez nous, les traductions quand même aident à s'approcher davantage de Molière. Nous avons des classiques du 16e, 17e, 18e qui sont incompréhensibles pour les jeunes aujourd'hui. Et pourtant, il faut les jouer. Il faut les jouer parce qu'il faut s'enrichir. Il faut connaître ses ancêtres, ses pères, son passé. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goutte des méandres au creux des reins. Tout ira bien, le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Le vent nous portera. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, se te plaît qui m'entiraille. Le palais des autres jours, tiers et deux. Non, je veux dire, Molière, ce n'est pas le panthéon. Je vais arrêter. Mais la maison de Molière, c'est le panthéon de Molière. C'est des parcours, quoi. C'est des parcours de vie. Je ne sais pas quoi dire d'autre, si tu veux. C'est une vie. C'est des beaux souvenirs. Et donc, Molière, c'était ça. Voilà, la vie doit aller. Voilà, voilà. 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 Je crois que j'ai pas dit. Là, on peut parler de l'emporain. Tout ça. De toute façon, tu vas. On va te le couler. Très bien. Il est là. Ah, regarde-le. Il est beau, hein. Il est beau. Oui. Il y a le chapeau, là. Sur le papier. Il te les a... Voilà. Ce parfum de nos années mortes Ce qui peut frapper à ta porte L'infinité de destins On en pose un. Et qu'est-ce qu'on en retient ? Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. Et qu'est-ce que tu veux. ... c'est un peu... – Sous-titrage FR 2021